Réquisitoire minutieux contre Monsanto, qui commercialise 90% des OGM dans le monde. C'est à voir tout de suite. Cette soirée vous est proposée en partenariat avec France Info. Le document que vous allez voir dans quelques instants est vraiment hors du commun. Lorsque je l'ai vu la première fois, j'ai vu défiler tous les rôles de méchants des films de James Bond, ceux qui se rêvaient maîtres du monde. Sauf que là, le scénario est tissé sur des faits réels. Le film montre comment le géant américain de la chimie, Monsanto, cherche à prendre le contrôle de la production alimentaire mondiale, à grands renforts d'herbicides et de génies génétiques. C'est aussi Monsanto qui produisait l'agent orange, le défoliant employé par l'armée américaine au Vietnam. La réalisatrice Marie-Monique Robin a parcouru le monde pendant trois ans pour rassembler les pièces d'un puzzle, puis reconstituer un tableau effarant entre intérêts commerciaux impitoyables et faillite grossière des responsables politiques. Et là, pas de James Bond pour arrêter les méchants. Avant même cette diffusion, le film a déclenché de vifs débats. D'ailleurs, si vous souhaitez participer à la discussion, vous pouvez retrouver la réalisatrice sur notre forum Internet. Après le film, nous débattrons également en studio des conséquences des OGM pour les consommateurs, c'est-à-dire pour nous. Nous entendrons notamment l'avis de José Bové, adversaire farouche des OGM. En faisant la grève de la faim en janvier, il a contribué à obtenir l'interdiction provisoire du maïs transgénique Monsanto en France. Mais tout de suite, voici le monde selon Monsanto. Alors, c'est bien du Rondop, des herbants. Grands travaux. Celui-là, c'est pas celui du nouveau. Mais je vois sur celui-là, il y a marqué biodégradable. Ça, c'est l'ancien. Maintenant, il ne marque plus biodégradable. Donc ça ne doit plus être biodégradable, c'est le même produit. C'est parce qu'ils ne doivent plus avoir le droit de le marquer. Ça ne doit pas être vraiment biodégradable. Fais gaffe qu'on n'en reçoive pas dans la figure. Non, non, je ne suis pas un assassin. Je suis sûr que ce soja Rondop Ready est mûr. On va pouvoir le récolter aujourd'hui. 11,5 % d'humidité. C'est parfait pour la moisson. La première fois que j'ai entendu parler du soja Rondop Ready, c'était il y a huit ans, dans un magazine agricole. Ça avait l'air d'une innovation très intéressante. Le soja contient une protéine qui a été introduite dans la plante par manipulation génétique et qui la rend résistante au Rondop. Le Rondop est pulvérisé sur les plantes. Cela présente des avantages indiscutables. Si vous observez mon champ, il n'y a pas de mauvaises herbes. Utilisé selon le mode d'emploi, Rondop ne présente pas de risques particuliers pour l'homme, les animaux domestiques et leur environnement. Marque déposée de Monsanto, fabriquée en Belgique. Si tu vois des escargots, t'en mets pas dessus, parce qu'ils seront à manger avant. Alors, t'as tué en fraisier. J'encourage vraiment les agriculteurs européens à s'intéresser de plus près à la technologie Rondop Ready. C'est un très bon système pour l'environnement, et à long terme. Essayez-le. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai voulu en savoir plus et j'ai navigué sur la toile pendant des mois en assemblant patiemment les pièces du puzzle. Sur son site internet, Monsanto se présente comme une compagnie agricole dont l'objectif est d'aider les paysans à produire des aliments plus sains tout en réduisant l'impact de l'agriculture sur l'environnement. Son produit phare, c'est le Rondop, l'herbicide le plus vendu au monde depuis 30 ans. Monsanto est aussi le leader mondial de la biotechnologie. 90% des OGM cultivés sur la planète lui appartiennent. La plupart ont été génétiquement manipulés pour résister aux épandages de Rondop, comme le soja dit Rondoprédit. Mot à mot, prêt pour le Rondop. Les OGM de Monsanto ont envahi le monde, mais jamais une application agro-industrielle a suscité autant de passion et de polémiques. Pourquoi ? Quels sont les enjeux des OGM et le passé de la firme peut-il éclairer ce qu'elle est ou prétend être aujourd'hui ? Créée en 1901 à Saint-Louis dans l'état du Missouri, Monsanto ne fut pas toujours une compagnie agricole. Ce fut d'abord l'une des plus grandes compagnie chimique du XXe siècle. La chimie travaille pour vous et très probablement que Monsanto travaille pour vous. Monsanto, où la chimie créative travaille merveilleux pour vous. Les merveilles vantées par la publicité ont fait de Monsanto l'une des entreprises les plus controversées de l'ère industrielle. Agent Orange Aspartame Hormones de croissance PCB Les PCB Ces huiles chimiques utilisées comme isolants dans les transformateurs électriques furent le fleuron de la firme pendant près de 50 ans. Elles s'appelaient Arochlore aux Etats-Unis Pyralen en France ou Kloppen en Allemagne jusqu'à leur interdiction au début des années 1980. Monsanto PCB Un article du Washington Post de 2002 Monsanto a caché la pollution pendant des décennies. Ça s'est passé à Nistone dans l'état de l'Alabama. Terry était mon petit frère. Il est mort en 1971 d'une tumeur au cerveau, d'un cancer des poumons et d'une maladie du cœur. Il avait 16 ans. Depuis trois ans, j'ai perdu la plupart de mes amis. Ils sont morts de maladies comme le cancer, le diabète, l'hépatite. Toutes ces maladies sont liées au PCB. C'est la route de Monsanto. Ici, il n'y a que des Noirs qui vivent. Ils continuent à y habiter même si toutes les maisons ont été polluées. Il y a six mois, ils ont décontaminé ce jardin là-bas. Avant, ici, il y avait des maisons, des gens qui y habitaient. Mais maintenant, ils ont dû déménager. Les maisons ont été démolies. Ça, c'est la maison où mon frère est mort. C'est là que j'ai grandi. Vous voyez le talus là-bas ? C'est là que les PCB sont enterrés. Monsanto a eu l'autorisation d'enterrer les PCB à Aniston. C'est le canal de Snow Creek qui coule sur du ciment. Ils partaient de l'usine et déversaient les PCB jusqu'ici. C'était de l'eau empoisonnée et ils ne l'ont dit à personne, sauf à l'État, qui ne nous a rien dit. PCB, Monsanto savait. Mais savait quoi exactement ? Une organisation environnementale de Washington dirigée par l'écologiste Ken Cook a mis en ligne les archives internes de la firme. La plupart sont classées confidentielles. Détruire après lecture. Un document de 1937. L'exposition au PCB provoque des effets toxiques sur tout l'organisme et des éruptions cutanées de type acné. 1961. Après la rupture d'un tuyau dans une usine utilisant des PCB, deux ouvriers ont développé les symptômes d'une hépatite. 1966. Des scientifiques ont plongé des poissons dans l'eau du canal de Snow Creek. Tous sont morts au bout de trois minutes et demie. Pollution. Lettre adressée aux responsables de vente en 1970. Ce document résume toute l'histoire. On peut y lire, nous ne pouvons pas nous permettre de perdre un dollar de vente. Ils ont caché le fait qu'ils empoisonnaient leurs voisins d'Aniston parce qu'ils ne voulaient pas perdre un dollar. C'est seulement quand les avocats des habitants d'Aniston ont saisi la justice que Monsanto a été obligé de divulguer ses documents confidentiels. Nous avons alors découvert ce qu'ils savaient depuis longtemps. Ils savaient la vérité depuis le début. Ils ont menti. Ils ont caché la vérité à leurs voisins et aux autorités gouvernementales. Et lorsqu'ils ont finalement informé les autorités, celles-ci, au lieu de se placer du côté des empoisonnés, ont protégé la compagnie. Elles ont soutenu Monsanto. C'est scandaleux. Absolument impardonnable. C'est tout tes médicaments ? Non, ce n'est pas tout. J'en ai d'autres là. C'est quoi ton taux de PCB ? 63,8 dans le sang. Dans le sang. Si on faisait une biopsie de sa graisse, il serait en haut de l'échelle avec 3 ou 4 000 parts par milliard, ou plus. Quel est le niveau acceptable ? C'est 2 parts par milliard. C'est le standard mondial. Mais nous, nous en avons plus dans le sang et dans le corps que nulle part ailleurs dans le monde. Ici, c'est normal de parler de son taux de PCB ? Nous en parlons tous ici parce que c'est notre quotidien. Qu'il arrive que les enfants viennent me voir et me disent « Monsieur Baker, on m'a fait des analyses, j'ai 3 parts par milliard. Combien de temps il me reste ? » Cette histoire est absolument terrible. Mais qu'en pensent les scientifiques ? Sur la toile, on trouve de nombreux articles concernant les effets des PCB sur la santé humaine. L'un des meilleurs spécialistes s'appelle David Carpenter. C'est lui qui a réalisé les tests pour les habitants d'Aniston. Nous avons tous des PCB dans nos corps. Les ours polaires et les pingouins ont des PCB. Par le passé, il n'y avait que quelques sites où l'on se débarrassait des PCB. Mais avec le temps, ils ont contaminé l'air et l'eau. Maintenant, toute la planète est contaminée par les PCB. Les PCB causent beaucoup de maladies. La plus connue est le cancer. Les femmes contaminées par les PCB donnent naissance à des enfants qui ont un QI réduit. Les PCB réduisent le fonctionnement de la thyroïde. Les PCB perturbent les hormones sexuelles. En 2001, 20 000 habitants de Aniston ont porté plainte contre Monsanto. La compagnie et sa filiale Soluchia ont finalement été condamnées à payer 700 millions de dollars pour indemniser les victimes, décontaminer le site et construire un hôpital spécialisé. Mais aucun dirigeant de Monsanto n'a été poursuivi. Dans le système juridique américain, il est très rare que des cas dont les dirigeants d'entreprises soient considérés comme pénalement responsables. En revanche, on a la possibilité d'attaquer les entreprises aux civils. On les fait payer. En vérité, les dommages et intérêts payés des décennies plus tard par les sociétés ne représentent qu'une fraction de leurs profits. C'est donc rentable de garder le secret. On peut se demander quel secret il garde actuellement. On ne peut jamais faire confiance à une grosse société comme Monsanto pour nous dire la vérité sur un produit ou un problème de pollution. Jamais. On ne peut pas faire confiance à Monsanto, a dit Ken Cook. Et si on prenait l'exemple du Roundup, l'herbicide favori des jardiniers et paysans, c'est quoi au juste ? C'est le nom commercial donné par Monsanto au glyphosate, un herbicide dit non sélectif ou total parce qu'il détruit toutes les plantes. Mis sur le marché en 1974, il a connu un succès fulgurant parce que Monsanto a toujours affirmé qu'il était biodégradable et bon pour l'environnement. Voici Roundup, le premier désherbant biodégradable. Il détruit les mauvaises herbes de l'intérieur jusqu'aux racines et ne pollue ni la terre ni l'os de rex. Roundup, le désherbant qui donne envie de désherber. Roundup biodégradable. Ken Cook a raison. La firme a été condamnée deux fois pour publicité mensongère. La première, c'était à New York en 1996 et la deuxième en France l'année dernière. Les juges ont considéré que les mentions biodégradables laissent le sol propre et respectent l'environnement étaient des messages publicitaires trompeurs. D'autant plus que selon les études effectuées par le groupe Monsanto lui-même, un niveau de dégradation biologique de 2% seulement peut être obtenu après 28 jours. Voilà pourquoi la mention biodégradable a récemment disparu des bidons. Mais ce n'est pas tout. De nombreuses études scientifiques montrent que le roundup est hautement toxique. Un exemple ? Le roundup provoque des dysfonctionnements de la division cellulaire. Une étude du professeur Robert Bellé. Le professeur Bellé travaille pour le CNRS et l'Institut Pierre et Marie Curie. Il a étudié les effets du roundup sur des ovules fécondés d'oursins. La très grosse surprise a été que le roundup a un effet sur la division des cellules. Et très vite, on s'est aperçu que ce qui était touché par le roundup était un point clé de la division. C'est-à-dire pas les mécanismes de la division elle-même, mais les mécanismes qui contrôlent la division des cellules. Il faut comprendre comment naît un cancer. Les cellules, au départ, ne sont pas cancéreuses. Et à partir d'un certain moment, il y a des modifications en elles. Et la modification principale, c'est ce qu'on appelle devenir instable du point de vue génétique. Et c'est ce premier dérèglement qu'on a observé avec le roundup. Et c'est pour ça que l'on dit que pour nous, le roundup induit les premières étapes qui conduisent au cancer. Et nous faisons attention, on ne peut pas dire, induisent des cancers, puisque les cancers, on les verra dans 30 ou 40 ans. On s'est tout de suite, nous, rendu compte de l'importance que ça pouvait avoir au niveau des utilisateurs, puisque les doses correspondaient à des doses quand même très en dessous des doses qu'utilisent les gens. Et on s'est dit, il faut vraiment qu'on alerte le mieux possible et le plus vite possible l'opinion publique, d'une certaine façon. Alors pour faire ça, moi je me suis dit, le meilleur système, c'est de m'adresser à mes tutelles. Et j'ai été un peu surpris, même très 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 surpris. On nous a suggéré, ou fortement incité, à ne pas communiquer, parce qu'il y a cette question des OGM derrière. Cette histoire est incroyable. On a caché la toxicité du round-up pour protéger le développement des OGM. Reprenons l'histoire des OGM à son début. D'après le site internet de Monsanto, le soja randeprédit fut la première culture transgénique autorisée aux Etats-Unis en 1996. Ces producteurs sont regroupés au sein de LASA, l'association américaine du soja, dont le site de Monsanto fournit l'adresse. John Hoffman, son vice-président, est un défenseur inconditionnel de la biotechnologie. Au printemps, vers le 1er mai, je pulvérise une première fois du round-up pour tuer les mauvaises herbes. Et puis, 6 ou 7 semaines plus tard, je fais une deuxième application. Et ça suffit pour le reste de l'année. Avant d'avoir la technologie round-up ready, les champs avaient des mauvaises herbes. Nous devions les inspecter et arracher les mauvaises herbes à la main. C'était beaucoup de travail. Le système round-up ready me permet donc d'économiser du temps et de l'argent. Apparemment, la nouvelle merveille de Monsanto a tout pour séduire les agriculteurs. Mais comment ça marche ? Comment le soja peut-il survivre aux épandages de round-up ? Voici une cellule de soja. Au cœur de la cellule, il y a le noyau qui contient l'ADN, la structure génétique du soja. Pour créer son OGM, Monsanto franchit la barrière des espèces. Ses chercheurs ont sélectionné un gène provenant d'une bactérie qui confère la résistance au round-up. Le gène est fixé sur des particules d'or microscopiques qui sont bombardées avec un canon à gène dans les cellules de soja. Le gène pénètre l'ADN et fabrique une protéine qui permet à la plante de résister au round-up. Quand l'herbicide est pulvérisé, il tue toutes les mauvaises herbes, sauf le soja. À dire vrai, c'est quand même une sacrée prouesse technologique. Mais tout de même, ce soja destiné à être arrosé par un herbicide puissant finira dans l'assiette du consommateur. On imagine donc qu'il a dû être soigneusement testé avant sa mise sur le marché. Qui était ministre de l'agriculture à l'époque ? C'est Dan Glickman qui fut ministre de Bill Clinton de 1995 à 2000. Au début de mon mandat, il y avait un consensus dans l'agroalimentaire et au sein du gouvernement des États-Unis. Si on ne marchait pas tête baissée en faveur du développement rapide de la biotechnologie et des cultures OGM, alors on était considérés comme anti-sciences et anti-progresses. Franchement, je pense qu'on aurait dû faire plus de tests. Mais les entreprises agro-industrielles ne voulaient pas parce qu'elles avaient fait d'énormes investissements pour développer ces produits. Et en tant que responsable du service qui réglementait l'agriculture, j'ai subi beaucoup de pression pour, disons, ne pas être trop exigeant. La seule fois où j'ai osé en parler pendant le mandat de Clinton, je me suis fait taper sur les doigts, non seulement par l'industrie, mais aussi par les gens du gouvernement. En fait, j'ai prononcé un discours où j'ai dit qu'il fallait qu'on étudie plus sérieusement la réglementation des OGM. Et il y avait des gens à l'intérieur du gouvernement Clinton, surtout dans le domaine du commerce extérieur, qui étaient fâchés contre moi. Ils m'ont dit, « Comment peux-tu, toi qui travailles dans l'agriculture, mettre en cause notre système de réglementation ? » Voilà qui est clair. Aux États-Unis, le ministre de l'Agriculture ne fait pas le poids face aux intérêts des multinationales. Mais comment sont réglementés les OGM aux États-Unis ? Le texte le plus important a été publié par la FDA, la Food and Drug Administration, l'agence chargée de la sécurité des denrées alimentaires et des médicaments. Titres, « Aliments dérivés des nouvelles variétés de plantes » date 29 mai 1992. Principe 1. Les aliments obtenus par modification génétique sont réglementés de la même manière que ceux obtenus par le croisement traditionnel des plantes. En clair, la FDA décide de ne pas créer de catégorie spéciale pour les OGM. Pour toutes questions, adressez-vous à James Mariansky qui dirigeait alors le département de la biotechnologie. En gros, le gouvernement a pris la décision de ne pas créer de nouvelles lois. Il pensait que les lois existantes pouvaient s'appliquer aux nouvelles technologies. Ça veut dire que la Maison-Blanche a demandé à l'agence d'écrire un texte où les OGM ne seraient pas soumis à une réglementation spécifique. Mais ce n'était pas basé sur des données scientifiques, c'était une décision politique. Oui, c'était une décision politique qui touchait beaucoup de domaines, pas seulement la nourriture. Elle s'appliquait à tous les produits de la biotechnologie. Quel aveu incroyable ! James Mariansky reconnaît que la réglementation des OGM fut basée sur une décision politique et pas scientifique. Mais comment cette décision fut-elle argumentée ? Principe 2. Les composants des aliments provenant d'une plante génétiquement modifiée seront les mêmes ou similaires en substance à ceux que l'on trouve communément dans les aliments. Autrement dit, la FDA considère a priori qu'une plante modifiée génétiquement est similaire à une plante conventionnelle. C'est ce qu'on appelle le principe d'équivalence en substance qui a été repris partout dans le monde. Il est au cœur du débat qui oppose les anti-OGM aux pro-OGM. Comment la FDA a-t-elle pu décider qu'une plante OGM était similaire à une plante conventionnelle ? Nous savons que les gènes qui sont introduits dans les plantes par la biotechnologie produisent des protéines très semblables à celles que nous avons consommées pendant des siècles. Ça, c'est la version officielle de la FDA. Elle est battue en brèche par Jeffrey Smith, auteur de plusieurs ouvrages sur les OGM. Michael Hansen, expert scientifique auprès de l'Union des consommateurs. L'essayiste Jeremy Rifkin qui fut le premier à dénoncer le principe d'équivalence en substance. Si les OGM sont si bien implantés aujourd'hui, c'est à cause d'une tromperie de la FDA. Ils disent que ces aliments ne sont pas différents. qu'ils emploient l'expression équivalence en substance ou pas considérablement différent, ce qu'ils traduisent par généralement reconnu comme sûr, grass en anglais. Normalement, pour que quelque chose soit considéré comme grass, il faut que cela s'appuie sur de nombreuses études et qu'il y ait un large consensus au sein de la communauté scientifique. avec les OGM, il n'y a eu ni l'un ni l'autre. La FDA disait si on introduit un gène dans une plante, ce gène est de l'ADN. Comme nous consommons de l'ADN depuis longtemps, nous pouvons donc conclure que cette plante est grass. Notre point de vue, c'était que les gènes devaient être considérés comme des additifs alimentaires. Actuellement, quand on veut ajouter dans un aliment une goutte microscopique d'un nouveau colorant, d'un conservateur ou d'un produit chimique, c'est considéré comme un additif alimentaire. Et donc, on doit faire toutes sortes de tests pour prouver qu'il y a une certitude raisonnable qu'il ne soit pas nuisible. En revanche, lorsqu'on manipule génétiquement une plante, ce qui peut engendrer d'innombrables différences dans l'aliment, on ne demande rien. À l'époque, à Washington, si vous fréquentiez les mêmes bars que les lobbyistes, vous les entendiez rire de tout ça. Tout le monde savait que c'était n'importe quoi, ce principe d'équivalence en substance. C'était simplement une façon pour ces sociétés et surtout Monsanto de mettre rapidement leurs produits sur le marché avec le moins d'interférences gouvernementales possibles. Et je dois dire qu'ils ont très bien su défendre leurs intérêts. Je me souviens de réunions où les scientifiques de Monsanto ont rencontré les scientifiques de la FDA. Ils parlaient des modifications que leurs travaux provoquaient, tout en demandant à la FDA comment allez-vous réglementer ces produits. Je n'ai jamais vu une société qui ait une influence aussi déterminante et à un niveau aussi élevé sur les autorités gouvernementales en charge de la réglementation que Monsanto avec ses OGM. Il existe une archive exceptionnelle où l'on voit George Bush père en visite dans les laboratoires de Monsanto. C'était neuf ans avant la mise sur le marché du soja randeprédit. Ce n'est pas que je voudrais aujourd'hui vous montrer les steps que nous allons passer de l'organisation de l'organisation de l'organisation de l'organisation et vous allez faire les petites manipulations que nous faisons dans le laboratoire où nous prenons le DNA et coulons les différents pieces ensemble et re-joins et les réunis et les réunis de l'organisation de l'organisation Ce tube contient le DNA qui a été fait de la bactéria et le DNA qui a été la même si c'était de la plant ou de l'animal qui a été fait et ça va vous avoir une plante plus forte ou une plante qui résiste le herbicide en ce cas il résiste le herbicide au moment où George Bush effectue sa visite au siège de Monsanto il est le vice-président de Ronald Reagan le mot d'ordre de l'administration républicaine c'est la déréglementation il s'agit de favoriser l'industrie en réduisant au maximum les entraves bureaucratiques comme les tests sanitaires ou environnementaux sur les nouveaux produits et c'est justement ça le problème de Monsanto nous avons le USDA maintenant un requête de tester pour le premier de la première fois à un parc de l'animal de l'animal de l'animal de l'animal et nous avons halluciné et nous avons l'expérience et rien ne se passe parce que vous ne pouvez dire qu'il n'y a pas de l'animal de l'animal de l'animal ils vont passer un processus de l'animal ils vont assurer qu'ils s'assurent avec ces nouvelles choses ils les font correctement et si on attend jusqu'à septembre nous n'avons notre autorisation ils disent quelque chose différent en 1988 Dan Quayle a pris la place de George Bush qui a été élu président des Etats-Unis 4 ans plus tard le nouveau vice-président rend public que la politique américaine en matière d'OGM conforme au souhait de Monsanto biotechnologie et de l'animal de l'animal nous prenons cette étape comme partie de l'animal de l'animal de l'animal de l'animal de l'animal maintenant dans la deuxième phase l'Université est déjà le leader mondial dans la biotechnologie et nous nous voulons le garder cette façon en 1991 alone c'était une industrie 4 billion d'un il devrait atteindre au moins 50 billion d'un par l'animal 2000 tant long qu'on resit le spread vous pensez que c'était un complot le mot complot est un peu fort mais du point de vue de la firme disons que c'était une prise de pouvoir absolument sans fraude très tôt un certain Michael Taylor est devenu l'administrateur adjoint de la FDA au moment où la réglementation des OGM était rédigée qui est Michael Taylor sur internet il n'y a qu'une seule image de cet homme de l'ombre aujourd'hui il dirige une fondation ressources pour le futur Hello Marie-Monique speaking Hello it's Mike Taylor My questions are about your your role I mean when you were working at the FDA before being hired by the FDA you worked as an attorney for Monsanto during seven years didn't you? Well I was a partner in a law firm of which Monsanto was a client and I worked on some Monsanto matters yes And apparently if I understood well what I read and the FDA created a new position for you deputy commissioner for policy well because there was a special need at that time at the FDA because of the new GMOs it had nothing to do with GMOs nothing at all to do with GMOs I wasn't the author of these policies but that's that's very that's his fall he moved over to the FDA he moved over to the FDA he moved over to the FDA in July 1991 up until that time he worked in the office of the attorney King and Spalding not only Monsanto but the national food he was not only Monsanto but also the IFBC the international international of the biotechnology and the foods he wrote for the IFBC a document present the way the Conseil would like to regulate the OGM if you compare this proposal of Michael Taylor for the IFBC and the text published by the FDA they are very similar if he didn't write he was not the author of the regulation then someone took his document in the modifying slightly before the publication at the time Mr. Taylor was the commissioner adjunct and it was he who led the project he was the chief the leader of the regulation he was the leader of the administration to make sure that the project was conducted to his term Monsanto had perfectly led the political and legal they played a key role in the authorization of the mises on the market of the bovine growth and beyond in the way the American government managed to manage the biotechnology Michael Hansen just spoke of the bovine growth of the bovine growth what is it it is apparently it is a transgénic hormone injected in the cows to increase their dairy production of 20% and the least we can say it is that it does not unanimity the hormone threatens our health the poison mortal manipulation called RBGH hormone growth bovine recombinante the product is manufactured by Monsanto sous le nom de POSILAC depuis 1994. POSILAC est le seul produit de la plus testée de l'histoire. Vous verrez bientôt les résultats dramentiques que POSILAC peut vous offrir. Qu'est-ce que c'est ? Les données scientifiques que la compagnie a envoyées ne prenaient pas en compte les besoins des producteurs de lait, à savoir des questions clés comme les maladies que sont la mammite, c'est-à-dire l'infection des pies, et les problèmes de reproduction. Alors quand j'ai vu que toutes ces données manquaient, j'ai dit « Eh les gars, vous devez récolter plus d'informations ». Ça les a retardés de deux ou trois ans. Avez-vous averti la FDA de vos préoccupations ? Petit à petit, j'ai été marginalisé. Mon chef a mis des proches sur le dossier et j'ai eu de moins en moins accès aux données, y compris les choses que j'avais personnellement demandées, comme les études sur la mammite. J'étais devenu un obstacle. Alors ils ont décidé de m'éliminer en me mettant au placard. Finalement, j'ai été licencié. Un jour, on m'a raccompagné à la porte et c'était fini pour moi. Est-ce que vous avez été menacé ? Oui, par les avocats de Monsanto. Quand j'ai contesté mon licenciement devant la justice, ils ont dit à mon avocat qu'ils me feraient un procès si je révélais des secrets de la compagnie pour ma défense. Finalement, la FDA sera condamnée à réintégrer le vétérinaire trop consciencieux qui, écœuré, finira par démissionner. Mais ce n'est pas tout. Sur Internet, on parle aussi de documents volés à la FDA et transmis au docteur Samuel Epstein qui dirige la Coalition pour la prévention du cancer. En 1990, le professeur Epstein a publié un article dans The Milkweed, un journal de référence spécialisé sur le lait que dirige le journaliste Pete Hardin. Un scoop basé sur des documents secrets que les deux hommes ont soigneusement épluchés. Un jour au bureau, j'ai trouvé une énorme boîte de documents envoyée de Washington par un expéditeur anonyme. Cette boîte contenait toutes les données des études vétérinaires que Monsanto avait fournies à la FDA depuis six ans. Un vrai bonheur. La plupart de ces documents sont des originaux, avec la mention « informations internes et confidentielles » qui ne peuvent pas être reproduites, révélées ou envoyées à l'extérieur de la société sans autorisation. C'est exactement ce qu'un journaliste d'investigation aime rendre public. La révélation de ces informations a fait enrager Monsanto et la FDA. Nous avons pu prouver que les changements physiologiques observés chez les animaux piqués avec l'hormone étaient dramatiques. Par exemple, nous voyons que les ovaires droits des vaches qui ont reçu l'hormone synthétique sont 34 % plus gros, voire 42 % ou 44 % selon les groupes. Par ailleurs, les dossiers volés montrent qu'il y a de graves problèmes de reproduction chez les animaux qui ont été traités. Pour Monsanto, non seulement l'hormone ne pose aucun problème, mais elle présente même des bénéfices pour le consommateur. Comme la composition chimique du lait n'est pas altérée par l'usage du posilac, ses propriétés et son goût ne changent pas. Ce n'est pas vrai, c'est un mensonge. C'est un produit très différent pour plusieurs raisons. D'abord, comme les vaches souffrent souvent de mammites, il y a du pus dans le lait. De plus, à cause du traitement des mammites, on trouve une grande quantité d'antibiotiques dans le lait. Enfin, on constate une importante augmentation de ce qu'on appelle l'IGF1, le facteur insuline de croissance. Depuis les années 1980, une soixantaine d'études ont montré qu'il y avait un lien direct entre un niveau élevé de IGF1 et les cancers du sein, du côlon et de la prostate. Cette histoire est absolument sidérante. Y a-t-il d'autres pays qui ont autorisé la RBGH ? Apparemment, l'hormone a été interdite en Europe et au Canada. Y compris au Canada. Pourtant, l'agence Santé Canada a l'habitude de calquer ses décisions sur la FDA. RBGH. Scandale à Santé Canada. Monsanto accusé de tentative de corruption. En octobre 1998, trois scientifiques de Santé Canada ont témoigné devant une commission sénatoriale pour s'opposer à la mise sur le marché de l'hormone transgénique. L'affaire a été déclenchée par le docteur Chief Chopra, qui est ce qu'on appelle en anglais un whistleblower, disons un lanceur d'alerte. Je me demande quelle vérité je vais dire. Celle que je connais, ou celle que le ministère me dit de dire. Voilà mon conflit. Je vous demande à tous les trois, est-ce que certains d'entre vous ont été approchés par Monsanto ? Docteur Hayden ? J'ai assisté à une réunion en 1989-1990. Des représentants de Monsanto m'avaient rencontré moi-même, le docteur Drennan, mon chef de service, et le docteur Messier également. La compagnie nous avait offert un à deux millions de dollars. Je ne sais pas ce que c'est devenu par la suite, mais je sais que mon directeur avait dit après la réunion qu'il allait faire un rapport sur cet incident assez supérieur. Comment a réagi Monsanto ? Monsanto n'a pas nié le fait qu'ils ont proposé deux millions de dollars lors de cette réunion. Plus tard, ils ont dit que c'était une proposition pour faire plus de recherches au Canada que sur les vaches canadiennes. En tout cas, le résultat, c'est que l'hormone transgénique n'a pas été autorisée au Canada. À la suite des révélations canadiennes, le Parlement européen l'a banni pour toujours. Puis, tout d'un coup, Margaret Hayden, Gérard Lambert et moi, nous avons été tous les trois congédiés pour désobéissance. Vous avez été licenciés ? Oui, nous avons été licenciés. Nous avons porté l'affaire en justice. Aux États-Unis, le Congrès avait également ouvert une enquête à la demande des opposants de l'hormone transgénique. Ceux-ci dénonçaient notamment l'interdiction d'étiqueter le lait selon sa provenance, qui empêche les consommateurs de choisir. Mais curieusement, l'enquête du Congrès n'a jamais abouti. L'hormone de croissance bovine représente la première application de la biotechnologie à la production d'aliments, et Monsanto est une multinationale très puissante qui a beaucoup de relations au sommet de l'État. Pour le gouvernement fédéral, le développement de la biotechnologie représentait un enjeu si important qu'il a préféré ignorer ces questions, disons subalternes, que sont la santé des vaches ou des consommateurs. La raison pour laquelle la FDA a autorisé la mise sur le marché de la RBGH, c'est que beaucoup d'anciens salariés de Monsanto occupaient des postes clés à la FDA. Ils ont rejoint l'agence pour faire homologuer le produit. C'est ce qu'on appelle les portes tournantes, avec un effet de double hélice. Les portes tournantes. Oui, les portes tournantes. Il n'y a pas qu'en agriculture qu'il y a des portes tournantes. C'est dans beaucoup de secteurs. Donald Brunsfeld était le PDG de Searle, qui était une filiale de Monsanto. L'ambassadeur américain du commerce extérieur, Mickey Cantor, a fini au conseil d'administration de Monsanto. Clarence Thomas, juge à la Cour suprême, a travaillé pour Monsanto. Monsanto Revolving Dors, en français, les chaises musicales, état des lieux non-exhaustifs en 1999. Linda Fischer passe de l'EPA, l'agence de protection d'environnement à Monsanto. Michael Friedman de la FDA à Monsanto. Marcia Hell et Josh King de la Maison Blanche à Monsanto. Margaret Miller de Monsanto à la FDA. William Reikershaus de l'EPA à Monsanto. Sans oublier Michael Taylor, qui a fait plusieurs fois l'aller-retour. Once your mission carried out by the FDA, you became Monsanto's vice-president for public policy. Right. So there is no conflict of interest for you? No. And again, the rules are the rules, and I played with it, the rules. I think in terms of public acceptance, it's been one blunder after another. If you're trying to have a strategy for having the public understand and accept the new technology, having the first application of it be related to milk, which we already have more than we need, it created, you know, it helped create a climate of... Suspicion. Suspicion. I think the idea that companies are not required in every case of a GMO to submit the product to FDA, such as is required in Europe, I think that, from a public confidence, public acceptance standpoint, that's not a sufficient system. I personally have said that Congress should change the law. Congress should create a mandatory notification system that ensures that every product is looked at by FDA and that FDA makes a safety judgment about every product. Voilà ce qu'on appelle un aveu fort intéressant. Apparemment, Michael Taylor semble regretter la réglementation qu'il a signée en 1992. Qu'en pensaient les scientifiques de la FDA? Y avait-il un consensus sur la réglementation des OGM? Des documents internes montrent que l'agence a ignoré les inquiétudes de ses propres scientifiques. C'est signé Steven Drucker. Steven Drucker est un avocat qui travaille pour une coalition d'organisations non-gouvernementales. Il a porté plainte contre la FDA et obtenu la déclassification de ses archives sur les OGM. Nous avons reçu plus de 44 000 pages qui révèlent que la FDA mente à la planète depuis au moins 1992. Elle continue de mentir. Elle prétend que le principe d'équivalence en substance entre les OGM et les plantes conventionnelles est appuyé par un très large consensus au sein de la communauté scientifique et que de nombreuses données scientifiques le prouvent. Ces deux affirmations sont des mensonges flagrants. Par exemple, le Dr. Louis Pribill, du département de la microbiologie de la FDA, a écrit « Il y a une différence énorme entre les effets inattendus que peuvent produire les plantes traditionnelles et les OGM. » Et il a ajouté que certains aspects de la manipulation génétique pourraient être plus dangereux. L'inquiétude exprimée par les experts de la FDA était si importante que le Dr. Linda Call de la FDA, qui était chargée de suivre et de synthétiser leurs avis, a écrit un compte rendu au coordinateur de la biotechnologie de la FDA, le Dr. James Mariansky. Selon les documents internes de la FDA qui ont été rendus publics, il y avait beaucoup de scientifiques de la FDA qui n'étaient pas d'accord avec la réglementation proposée. Par exemple, j'ai ici un mémo que Linda Call vous a envoyé. Oui. Elle dit « Les processus de manipulation génétique et de croisement traditionnel sont différents. » Les processus de croisement traditionnel sont différents et selon les experts de l'agence... Ils conduisent à des risques différents. À des risques différents. C'est vrai que nous avions des opinions très divergentes au sein de l'agence. C'est ce que Linda Call résume dans son mémorandum. Mais quand nous avons fini d'écrire la réglementation, tous les scientifiques étaient d'accord. Bien sûr que la FDA s'était penchée sur l'usage de la manipulation génétique. Mais elle n'avait aucune information qui indique que la technique elle-même puisse créer des produits qui soient différents en termes de qualité ou de sécurité. Avant que les scientifiques de la FDA fassent part de leurs inquiétudes, l'agence avait reçu un signal d'alerte très clair. En effet, le premier additif alimentaire manipulé génétiquement, mis sur le marché américain, avait provoqué une grave épidémie. Vous vous souvenez de ce qui s'est passé avec le L-tryptophan en 1989 ? Oui. C'était un acide aminé génétiquement manipulé. A priori, nous connaissons très bien les acides aminés. Il a tué des dizaines de personnes et rendu malade des centaines d'autres. Il a provoqué l'épidémie d'une maladie inconnue appelée EMS ? C'est vrai. Combien de gens sont morts ? Oui, oui, mais nous avons beaucoup... 37 et plus de 1000 handicapés, vous vous souvenez ? Je m'en souviens. Selon un document de l'AFDA, vous avez dit, nous ne savons pas quelle est la cause de l'EMS, mais nous ne pouvons pas éliminer l'hypothèse qu'elle soit due à la manipulation génétique. Est-ce que vous avez dit ce que j'ai lu ? Oui. Incroyable ! James Mariansky n'exclut pas que la manipulation génétique puisse entraîner des effets inattendus, mais il n'a pas bougé le petit doigt. Y a-t-il des scientifiques indépendants qui ont travaillé sur cette question ? Capital pour les consommateurs. Arpat Poustaille. Un scientifique de renom perd son travail après avoir exprimé ses inquiétudes sur les OGM. C'était en 1998. Arpat Poustaille travaillait pour l'Institut Rolet en Écosse. Et il avait dirigé une étude sur des pommes de terre transgéniques à la demande du ministère de l'Agriculture. Un budget de plus de 2 millions d'euros qui avait mobilisé 30 chercheurs pendant deux ans pour préparer l'arrivée des OGM en Grande-Bretagne. Nous étions tous enthousiastes. J'étais enthousiaste. Le ministère pensait que si nous faisions cette étude en examinant tous les aspects, cela constituerait un soutien en faveur des OGM. Au moment de lancer les produits sur le marché, il pourrait dire que le meilleur laboratoire européen de nutrition avait trouvé qu'il n'y avait pas de problème. Arpat Poustaille est spécialiste des lectines. Ce sont des protéines qui ont une fonction insecticide et protègent les plantes contre les pucerons. Les scientifiques du Rowett Institute ont créé des pommes de terre résistantes aux pucerons dans lesquelles ils ont introduit un gène provenant d'un persenège qui fabrique la fameuse lectine. Auparavant, ils avaient vérifié qu'à l'état naturel, les lectines ne sont pas dangereuses pour la santé. Les pommes de terre transgéniques ont été testées sur des rats. Nous avons constaté deux effets. D'abord, une prolifération des cellules dans l'estomac, et cela n'est pas bien. Je ne dis pas que c'est cancéreux, mais cela peut faciliter le développement de tumeurs causés par des produits chimiques. De plus, le système immunitaire de l'estomac était en surchauffe. On ne sait pas si cela est bon ou mauvais, mais en tout cas, l'organisme traitait ces pommes de terre comme des corps étrangers. Nous étions convaincus que c'était la manipulation génétique qui était à l'origine du problème et pas le gène de la lectine, parce que nous l'avions testé tout seul à une concentration 800 fois plus élevée et il ne faisait pas de mal. C'était très important parce que la FDA parlait à l'époque d'une technologie neutre. Nous avons dit et publié que ce n'était pas le gène en soi qui était le problème, mais la technique d'insertion. Tandis que les premières cargaisons américaines de soja transgénique arrivent en Grande-Bretagne, Arpad Poustaille donne une interview à la BBC en accord avec sa direction. As a scientist, actively working on the field, I find that it's very, very unfair to use our fellow citizens as guinea pigs. Je crois qu'ils ne me pardonneront jamais d'avoir dit cela. Monsanto a tout de suite compris l'importance de nos résultats. Ils étaient déjà au courant avant la diffusion de l'interview parce que l'Institut de la recherche agricole d'Ecosse recevait beaucoup d'argent de Monsanto. Donc, ils ont très vite compris la portée de notre étude. Le lendemain de la diffusion de l'interview, Arpad Poustaille est licencié et toute son équipe de recherche dissoute. Histologue réputé, le professeur Stanley Huen avait été chargé d'étudier l'impact des pommes de terre transgéniques sur les organes des rats. Depuis, cette affaire, il n'a plus aucune illusion sur l'indépendance de la science. J'étais extrêmement en colère et très perturbé. C'était comme si le sol se dérobait sous mes pieds. Qu'est-ce qui se passe ? Ils ont aussi discrédité Stanley. Ce ne fut pas seulement Arpad et moi. Stanley a été mis à la retraite d'office et à l'université, il a été discrédité. C'est vrai ? Oui, oui. C'était vraiment très dur. Lundi, notre travail était formidable. Mardi, c'était bon pour la poubelle. J'avais une petite idée de ce qui avait bien pu se passer, mais j'en ai eu la confirmation il y a à peu près huit ans. J'étais à un dîner dansant et à la table, à côté de moi, il y avait quelqu'un de l'Institut Rowett du nom de Data Roy. À un moment, je lui ai dit « C'est horrible ce qui est arrivé à Arpad, n'est-ce pas ? » Il a répondu « Oui, mais ne savez-vous pas que Downing Street a appelé le directeur deux fois ? » Là, j'ai compris qu'il y avait eu quelque chose de supranational dans cette affaire. Le bureau de Tony Blair avait subi des pressions pour arrêter ce travail parce que les Américains trouvaient que ça portait préjudice à leur industrie de la biotechnologie. L'affaire d'Arpad Poustaille a entraîné un rejet massif des OGM en Grande-Bretagne, soutenu par Greenpeace. Au point qu'un an plus tard, Robert Shapiro, le PDG de Monsanto, a accepté de participer à une téléconférence organisée par l'association écologiste. C'est finalement la seule archive filmée qui existe de l'ancien PDG qui avait fait basculer la compagnie dans l'ère de la biotechnologie en lançant un nouveau mot d'ordre « nourriture, santé et espoir ». Monsanto made huge efforts to push its products in every direction with the full support of multinational food manufacturers, retailers, communications firms, regulators, even governments. You behave not as a company offering life and hope, but as bullies trying to force your products on us. If I'm a bully, I don't feel that I'm a very successful bully. I want to start by emphasizing that biotechnology is a tool. Biotechnology in itself is neither good nor bad. It can be used well or it can be used badly. The products that are on the market have been reviewed through the regulatory processes that society has established in order to assure not only safety, but the environmental safety of the products themselves. a little bit more of a company. d'équivalence en substance. J'ai un grain de soja dans la main et je peux le manger en toute sécurité. Je pense que la FDA est confiante que ce soja présente la même sécurité alimentaire que les autres variétés. Comment l'agence peut-elle en être sûre ? C'est basé sur les données que la compagnie a fournies à la FDA et qui ont été évaluées par les scientifiques de l'agence. Et ce n'est pas dans l'intérêt d'une entreprise de conduire une étude pour ensuite en masquer les résultats. Comment James Marinsky peut-il être aussi affirmatif ? Si on tape Monsanto à falsifier des études scientifiques, on obtient 174 000 réponses. Parmi elles, un rapport de l'EPA, l'agence de protection de l'environnement des États-Unis. Monsanto aurait falsifié des études sur les effets cancérigènes de la dioxine. L'histoire commence à nitro dans une usine de Monsanto qui fabrique un herbicide puissant appelé 245T. En 1949, une explosion a provoqué des effets inattendus. 228 ouvriers ont développé une maladie très défigurante, la chloracné. L'origine, c'est la dioxine, un sous-produit hautement toxique que contient le 245T. Le 245T était le composant principal de l'agent orange, le défoliant utilisé par l'armée américaine pendant la guerre du Vietnam. Dans les années 1960, 40 millions de litres d'agents oranges ont été déversés dans le sud du pays, soit 400 kilos de dioxine pur. 3 millions de personnes ont été contaminées, dont des milliers de soldats américains. 40 ans après la fin de la guerre, la dioxine continue de faire des victimes. On sait aujourd'hui que ce poison provoque des cancers et de graves dysfonctionnements génétiques. En 1978, alors que les vétérans américains portaient plainte contre les fabricants de l'agent orange pour obtenir des réparations, Monsanto a sponsorisé des études sur les effets à long terme de la dioxine. La compagnie a payé des scientifiques pour comparer l'état de santé des travailleurs exposés 30 ans plus tôt, lors de l'accident dans l'usine de Nitro, à celui de travailleurs non exposés. Deux personnes connaissent très bien ce dossier. William Sanjour, qui dirigea le département des déchets toxiques à l'agence de protection de l'environnement, et Gerson Smogger, un avocat qui défend les vétérans de la guerre du Vietnam. En 1990, le docteur Kat Jenkins, une de mes collègues à l'EPA, a rédigé un mémorandum à propos d'allégations, selon lesquelles les études réalisées par Monsanto présentaient des défauts. Si elles avaient été conduites correctement, les résultats auraient été à l'opposé de ce trouvé par Monsanto. Leurs études montraient que la dioxine n'était pas cancérigène pour l'homme. Ils avaient les données des études et ils ont manipulé leur interprétation pour parvenir à la conclusion qu'ils voulaient. Une étude ne se fait jamais comme ça, jamais. Mais c'est comme ça qu'ils ont obtenu ce qu'ils voulaient. Plus tard, on a découvert qu'il y avait cinq personnes cancéreuses qui, dans une étude, avaient été enregistrées comme ayant été exposées à la dioxine. Dans l'autre étude, ces cinq mêmes personnes étaient présentées comme non-exposées. En mettant ces personnes dans le groupe des non-exposés, on avait l'impression qu'il y avait autant de cancers dans les deux groupes. Donc, ils ont conclu qu'il n'y avait pas de différence. C'est ainsi que des dizaines de milliers de vétérans ont été déboutés de leur demande de réparation pour avoir été exposés à l'agent orange. Ces études ont affecté toute la réglementation aux États-Unis pendant sept à neuf ans. Comme Kate Jenkins était une bonne scientifique et une bonne employée de l'EPA et, soit dit en passant, quelqu'un de courageux, elle a écrit un rapport au conseil scientifique de l'EPA en leur demandant de réexaminer ces deux études pour vérifier leur méthodologie. en fait, il n'y a jamais eu d'investigation sur Monsanto. Personne n'a enquêté sur les deux études. Personne ! La seule enquête réalisée a porté sur Kate Jenkins, sur celle qui a tiré la sonnette d'alarme. Sa vie est devenue un enfer. Ils l'ont harcelée. Ils l'ont fait changer de poste. Ils l'ont persécutée. Faites-vous confiance à la firme Monsanto quand elle dit que ces OGM ne posent pas de problème pour la santé ? Je ne crois pas un mot de ce que dit cette société. Tout ce qu'elle dit doit être vérifié par des personnes indépendantes, à condition que ces personnes soient compétentes étaient vraiment indépendantes. Eh bien, justement, pour prouver l'innocuité du soja Vendapredi, Monsanto a réalisé une étude qui a été publiée en 1996 dans une revue scientifique de référence. Elle était censée mesurer les effets du soja transgénique sur la santé des animaux et notamment des rats. Cette étude a été soigneusement décortiquée par un scientifique danois aujourd'hui décédé et le Norvégien Jan Prime. Pour moi, cette étude a peu de valeur. Elle est très décevante. Surtout quand on sait qu'elle a servi de base au principe d'équivalence en substance. Il y a des choses surprenantes. Par exemple, cette phrase. Les études sur l'alimentation des animaux fournissent une assurance partielle qu'il n'y a pas de changement majeur. Comment ça, partielle ? Ça ne suffit pas. Je veux 100% d'assurance. Par exemple, à la page 723, on peut lire « À part leur aspect plus marron, les foies avaient l'air normales lors de l'autopsie ». Comment peut-on dire cela sans regarder à l'intérieur du foie, ni faire des coupes avec un microscope pour voir s'il n'y a pas de différence ? De plus, ils ont utilisé des rats âgés. Si on veut camoufler les problèmes, il n'y a rien de mieux que de prendre des animaux adultes, car ce sont les jeunes qui permettent de montrer si une modification s'est produite. On peut dire que c'est de la mauvaise science, car ils ont fourni très peu de données. Avez-vous essayé d'obtenir les données brutes de l'étude sur les rats ? Pas moi, mais un collègue. Ça a été très long et très frustrant, car il a fallu qu'ils passent de bureau en bureau et finalement, la réponse a été négative. S'il n'y avait rien à cacher, ça ne devrait pas être un problème. Les données devraient être à la disposition de tout le monde pour que l'on puisse travailler dessus. mais quand on voit qu'ils dissimulent les données, on devient suspicieux, car on se demande pourquoi ils les cachent comme ça. En tout cas, une chose est sûre, c'est grâce à cette étude minimaliste que les OGM de Monsanto ont envahi le monde, principalement en Amérique du Nord et du Sud, en Asie et en Australie, en disant, les cultures transgéniques se sont étendues sur plus de 100 millions d'hectares. 70% sont résistantes au round-up et 30% ont été manipulés génétiquement pour fabriquer un insecticide appelé Bété. Depuis 2001, la compagnie publie un document intitulé The Pledge, La Promesse, une sorte de charte éthique où elle tente de répondre à ses détracteurs en justifiant ses pratiques. Au cœur de l'opposition aux OGM, il y a notamment la question des brevets. C'est ce que Monsanto appelle ces droits de propriété intellectuelle qui sont censés protéger ses investissements. En Amérique du Nord, chaque fermier qui achète des semences transgéniques doit signer un contrat d'utilisation de la technologie où il s'engage à respecter le brevet obtenu par la compagnie sur le gène manipulé. Les OGM sont protégés par la loi américaine sur les brevets. C'est pourquoi je n'ai pas le droit de garder des graines pour les replanter l'année suivante. C'est une protection pour Monsanto et les sociétés de la biotechnologie parce qu'elles ont investi des millions et des millions de dollars pour créer cette nouvelle technologie. Mais comment la firme Monsanto peut-être savoir que quelqu'un a ressemé ses graines? Je ne sais pas répondre à cette question. Comment peut-elle savoir que quelqu'un resseme ses graines? C'est une bonne question pour Monsanto. La question est tellement délicate que Monsanto préfère l'ignorer en faisant de belles promesses. Dans les cas où les variétés qui nous appartiennent apparaîtraient de manière non intentionnelle dans les champs d'un fermier, nous nous engageons à trouver une solution qui satisfasse aussi bien le fermier que Monsanto. La réalité semble beaucoup moins idyllique. Le Centre pour la Sécurité Alimentaire de Washington a publié une étude sur les paysans poursuivis par Monsanto pour non-respect du brevet sur les semences. Il a recensé au moins une centaine de procès et de nombreuses faillites. parmi les victimes Troy Roche un agriculteur de l'Indiana. Notre histoire a commencé en 1999. Un gentleman et ce terme n'est pas très approprié s'est présenté sur l'exploitation de mes parents. Il disait être un détective privé engagé par Monsanto. Il faisait une enquête sur les agriculteurs suspectés d'avoir gardé une partie de leurs semences. Il nous a demandé directement si c'était notre cas. Nous avons répondu que non en lui montrant les factures de nos achats d'herbicides et de graines. on lui a même indiqué les adresses des négociants pour qu'il aille vérifier lui-même mais il a décliné notre proposition. Suite à cet incident, Monsanto a attaqué notre famille en justice. Monsanto a fourni des documents qui étaient censés être des analyses d'échantillons prélevés sur notre ferme. Pour obtenir ces échantillons, Monsanto avait dû entrer sur nos terres sans notre autorisation et donc les voler. Je me souviens que cette année-là, nous avions planté 200 hectares de ce genre Honda Preddie. C'était un contrat que nous avions avec un semencier pour multiplier des semences. Le contrat était très précis puisqu'il indiquait les champs dans lesquels nous allions semer. C'était facile à vérifier et tout le monde le savait. Pourquoi avez-vous négocié un arrangement à l'amiable avec Monsanto? Au bout de deux ans et demi, ma famille était totalement détruite à cause du stress. Leur action menaçait le travail de cinq générations. Si Monsanto avait gagné, nous aurions tout perdu parce qu'ils auraient tout pris. Tout. Bonsoir. Bonsoir, sir. Bonsoir, comment vas-tu, David? Ainda survivant? Bien. Troy Rush et David Rennion exploitent du soja conventionnel. Tous les deux ont été victimes de ce qu'on appelle aux Etats-Unis la police des gènes. Créée par Monsanto pour imposer sa loi dans les champs, la police des gènes sème la terreur dans les campagnes américaines où l'on dénonce les méthodes totalitaires d'un monde dominé par les OGM. Troy, j'ai des photos que j'aimerais que je regarde. Voici ce que j'ai fait pour les empêcher de revenir sur mes terres. C'était au mois de juillet 2003. Ils sont arrivés chez moi vers 19h. Qui est venu? Les employés de Monsanto. Ils m'ont montré leur carte de visite et ils m'ont posé quelques questions sur mes cultures de soja, de maïs et où je vendais ma récolte. J'ai dit, OK, c'est la fin de la conversation. Les brevets ont tout changé. Ils ont détruit la confiance qui existait entre voisins. Personnellement, il n'y a que deux agriculteurs à qui je parle, avec qui je suis proche. Les agriculteurs ont vraiment peur? Bien sûr qu'ils ont peur. C'est impossible de se défendre contre cette firme. Ils ont créé une industrie dont le seul objectif est de détruire la vie des agriculteurs. Tout le monde a peur. Vous avez peur d'être dénoncé par un voisin, par exemple? Oui. Vraiment? Oui. C'est simple, il suffit de composer le 1 800 Monsanto, non, pardon, 1 800 Roundup. Je me souviens qu'ils encourageaient les agriculteurs à appeler ce numéro gratuit pour moucharder. Pourquoi la firme Monsanto fait tout cela? C'est pour tout contrôler. Les semences? Oui, ils veulent contrôler les semences. Ils veulent posséder la vie. Il s'agit de la base de notre alimentation. Ils veulent s'emparer de la nourriture, de toute l'alimentation. Entre 1995 et 2005, Monsanto a racheté une cinquantaine de compagnies semencières à travers le monde. Ses acquisitions concernent les semences de soja, de maïs, de coton, de blé, mais aussi de légumes, tomates, pommes de terre, sorgho. Un peu partout, on s'inquiète de ce monopole qui, à terme, pourrait conduire à la disparition pure et simple de toutes les semences non transgéniques. Ce n'est pas la vie de Monsanto qui défend les bienfaits de la biotechnologie, notamment dans les pays en voie de développement comme l'Inde. Nos produits fournissent des bénéfices économiques importants, non seulement aux grands producteurs, mais aussi aux petits. En général, ils permettent des récoltes de meilleure qualité et un rendement plus élevé. L'Inde est le troisième producteur mondial de coton. En 1999, Monsanto a racheté Maiko, la première compagnie semencière du pays. Deux ans plus tard, le gouvernement indien autorisait les cultures bétées appelées bolgarts qui ont été manipulées pour fabriquer un insecticide de censer repousser les attaques du verre américain un parasite du coton. Depuis 2001, Kiran Sakkari et Abdul Gayoum suivent au jour le jour la culture du coton transgénique chez des petits producteurs du district de Ouarangal. Chaque année, les deux agronomes publient un rapport comparant les rendements et les coûts de production du coton bété avec ceux du coton conventionnel. En 2006, la récolte a été ravagée par une maladie qui affecte les cultures transgéniques. Les plants de ce champ de coton bolgarde sont infectés par ce qu'on appelle carisogtonia. À l'inverse d'une plante saine, l'intérieur de la tige est philandre. C'est typique de cette maladie. « Tous les agriculteurs disent qu'ils n'ont jamais vu ça. Dans l'étude que nous avions conduite en 2001, nous avions observé la maladie uniquement dans quelques plantes de coton bétées. Mais avec le temps, elle s'est répandue. Et maintenant, on la constate non seulement dans les champs de coton bétés, mais aussi dans les champs non transgéniques. Personnellement, je pense qu'il y a de mauvaises interactions entre la plante manipulée et le gène qui a été introduit. Cela a provoqué une faiblesse dans la plante qui ne résiste plus à la rhizoptonia. Sur le site Internet de Maïko Monsanto, j'ai lu que le coton bété est censé réduire de 78 % la consommation de pesticides et d'augmenter le rendement de 30 %. Mais c'est un bide total. Invariablement, au bout de 70 à 90 jours, il faut traiter les plantes contre le verre américain, même sur le coton bété. Mais comment expliquez-vous qu'autant de paysans aient acheté des semences bétées ? Pour les paysans, l'offre est très réduite. Lors de la dernière saison, il était très difficile de trouver des semences non bétées sur le marché. aujourd'hui en Inde, Monsanto contrôle la quasi-totalité du marché des semences de coton. Une manière d'imposer ces semences transgéniques vendues quatre fois plus chères que les semences conventionnelles. Pour se les procurer, les paysans sont contraints d'emprunter à des taux usuriers. Si la récolte est mauvaise, c'est la faillite. Une spirale infernale qui décime les villages l'Indien. Vous avez appelé le village l'Indien ? Vous avez appelé le village l'Indien ? Le village l'Indien ? Le village l'Indien ? Des drames comme celui que nous venons de voir se produisent trois fois par jour dans la région de Vidarba où le coton bété a été introduit en 2005. Certes, le suicide des producteurs de coton n'est pas un phénomène nouveau en Inde mais avec les OGM il s'est considérablement accentué. Mais rares sont ceux qui osent dénoncer publiquement ce scandale international qui oppose le pot de terre au pot de fer. Voici les zones voici les zones de Vidarba où on cultive du riz on voit qu'il y a peu de suicides et ici c'est la zone où on cultive le coton le résultat du coton bété c'est que la première année il y a eu 600 suicides entre juin 2005 et juin 2006 la deuxième année après seulement six mois nous sommes déjà à 680 suicides c'est un désastre oui c'est un désastre complet le problème c'est que les OGM rendent les paysans complètement dépendants des forces du marché non seulement ils doivent payer leurs semences plus chères mais ils doivent acheter des engrais de plus la consommation d'insecticides n'est pas réduite c'est un mensonge Monsanto dit que les OGM sont adaptés aux petits paysans qu'en pensez-vous ? notre expérience prouve que c'est complètement faux c'est un mensonge en ce jour de décembre 2006 la révolte gronde sur le plus grand marché cotonnier de l'état du Maharashtra trois jours après le tournage de ces images des émeutes ont éclaté et des dizaines de paysans dont Kishore Tiwari ont été arrêtés ils ont été arrêtés Les graines du suicide C'est le titre d'un livre rédigé par Vandana Shiva Cette physicienne, lauréate du prix Nobel alternatif dirige une fondation économique et un réseau de semences fermières baptisée Navdiana Vandana Shiva s'est d'abord battue contre la première révolution verte celle des années 1960 qui a introduit l'agriculture industrielle en Inde Aujourd'hui, elle dénonce ce qu'elle appelle la seconde révolution verte celle des OGM de Monsanto protégée par des brevets La différence entre les deux c'est que la première révolution verte était dirigée par le secteur public les agences gouvernementales contrôlaient la recherche La seconde révolution verte est dirigée par Monsanto La deuxième différence c'est que la première révolution verte avait certes l'objectif caché de vendre plus de produits chimiques mais sa motivation principale était tout de même de fournir et d'assurer plus de nourriture et d'assurer la sécurité alimentaire Au bout du compte même si cela s'est fait au détriment d'autres cultures comme les légumineuses on a produit plus de riz et de blé pour nourrir les gens La seconde révolution verte n'a rien à voir avec la sécurité alimentaire son seul but c'est d'augmenter les profits de Monsanto Ils ont toujours dit que la manipulation génétique était un moyen d'obtenir des brevets c'est cela leur vrai objectif Si vous regardez la stratégie de recherche que Monsanto déploie en ce moment la firme est en train de tester une vingtaine de plantes où elle a introduit des gènes bêtés la moutarde le gombo l'aubergine le riz et le chou-fleur Une fois qu'elle aura imposé comme norme le droit de propriété sur les graines génétiquement modifiées elle pourra encaisser des royalties Nous dépendrons d'elle pour chaque graine que nous semons et chaque champ que nous cultivons Si elle contrôle les semences elle contrôle la nourriture elle le sait c'est sa stratégie C'est plus puissant que les bombes C'est plus puissant que les armes C'est le meilleur moyen de contrôler les populations du monde A ce réquisitoire musclé Et Monsanto répond qu'il n'en est rien en brandissant les engagements de son pledge intégrité, dialogue, transparence, partage Nous voulons participer constructivement dans le processus par laquelle les sociétés autour du monde essayent de développer bonnes answers à ces questions Est-ce que les produits seront safe pour l'environnement ? Comment vont-ils affecter la biodiversité ? Comment vont-ils affecter les autres plantes et les insectes et les verts ? Qu'est-ce que l'outcrossing de génies ? Qu'est-ce qui se passe si les génies se dérouillent dans des espèces wildes ? Pour moi, c'est-à-dire d'une autre chose d'écouter внимamment et respectueux à tous les points de vue Avec l'air de rien, Robert Chapirot vient de parler d'un sujet très délicat qui inquiète vivement tous les opposants aux OGM la contamination transgénique Monsanto préfère parler de présence accidentelle faisant partie de l'ordre naturel Apparemment, les OGM ont déjà contaminé le maïs mexicain C'est ce que révèle une étude publiée par la revue scientifique Nature Signé par le professeur Ignacio Chapella de l'université Berkeley cet article a provoqué une vive polémique J'ai travaillé pendant 15 ans avec des communautés indiennes de Oaxaca au Mexique pour leur apprendre à analyser leur environnement eux-mêmes L'un de mes étudiants est parti pour les entraîner à détecter les OGM Nous avions apporté une boîte de conserve de maïs américain qui allait nous servir de contrôle positif parce que nous savions parce que nous savions que ce maïs était transgénique Nous avions besoin d'un contrôle négatif et nous nous sommes dit que pour cela le maïs mexicain était parfait parce que c'est le maïs le plus pur et le mieux préservé du monde Quand nous avons analysé nos échantillons nous avons été très surpris de découvrir que le maïs qu'on croyait sans OGM contenait déjà de l'ADN transgénique C'était vraiment une très grande surprise de constater que les variétés traditionnelles de maïs préservés et entretenus localement depuis 10 000 ans avaient déjà été contaminées par des OGM venus des Etats-Unis Le Mexique représente le centre d'origine du maïs Dans la seule région de Oaxaca dans le sud du pays on dénombre plus de 150 variétés locales Cette grande biodiversité est un trésor universel qui abrite le réservoir génétique du maïs entretenu par des millions de paysans mexicains Ce maïs c'est pour la famille ? Oui rien que pour la famille on fait des tortillas celui-là a une belle taille alors je vais le garder comme semence pour l'année suivante Vous n'achetez jamais de semence à l'extérieur ? Non C'est un échange ? Oui c'est le truc de l'antiquité Pour préserver la diversité de son maïs le Mexique a interdit les cultures transgéniques En revanche dans le cadre du traité de libre-échange signé avec les Etats-Unis et le Canada le pays n'a pas pu empêcher l'importation massive de maïs américain transgénique à 40% Destiné exclusivement à la consommation humaine et animale le maïs américain menace la production locale largement subventionnée par l'administration de Washington le maïs industriel comme on dit ici est vendu deux fois moins cher que le maïs traditionnel Vous faites toujours les tortillas avec du maïs local ? Oui Il est naturel et donne plus de rendement et puis il est plus nourrissant car il vient d'une terre pure Ça c'est du maïs violet Autrefois mes ancêtres ne semaient que ce maïs Aujourd'hui on continue de le conserver Il existait avant la conquête espagnole ? Oui Et maintenant il y a une autre conquête C'est quoi la nouvelle conquête ? La conquête transgénique qui veut détruire tout ça en faisant disparaître le maïs local pour que domine le maïs industriel Si c'est le cas nous dépendrons des multinationales Nous serons obligés d'acheter les engrais et les insecticides qu'elles vendent Car sans ça leur maïs ne poussera pas Alors que le maïs local marche très bien sans engrais ni herbicides Vous voyez il est très beau L'article d'Inacio Chapella dans Nature a provoqué une vive émotion au Mexique Depuis l'Institut National de l'écologie a confirmé la contamination du maïs mexicain Les gènes Rwanda Prédit et Bété ont été retrouvés dans des maïs prélevés dans 5 régions du pays Que se passera-t-il si le maïs transgénique se croise avec les variétés traditionnelles ? Le docteur Elena Alvarez a mené une expérience avec une fleur locale Elle a inséré le même gène dans plusieurs spécimens de la plante puis a observé leur croissance Nous avons constaté que deux plantes strictement identiques du point de vue génétique c'est-à-dire qu'elles ont le même génome les mêmes chromosomes et le même transgène la seule différence étant que le transgène est situé à des endroits différents et bien une fois qu'elles ont poussé ces plantes peuvent présenter un phénotype c'est-à-dire des formes florales très différentes Certaines ont des fleurs qui sont identiques au modèle naturel avec comme ici quatre pétales avec quatre cépales mais d'autres ont des fleurs aberrantes avec des poils anormaux ou des pétales bizarres et certaines et certaines sont carrément monstrueuses La seule différence entre toutes ces plantes c'est la localisation du transgène qui s'est insérée complètement à l'aveugle Pourquoi est-ce préoccupant ? Au Mexique une fois que les semences transgéniques seront libérées dans l'environnement et il est fort probable que les transgènes s'insèrent dans le génome des variétés locales mexicaines C'est un phénomène qu'on ne peut pas éviter car les plantes de maïs se croisent naturellement par le pollen que transporte le vent On peut donc craindre que le fond génétique du maïs traditionnel soit infecté de manière totalement incontrôlée Aldo Morales dirige une organisation indienne Depuis deux ans il mène une campagne d'information dans les communautés de Ouaraka Les craintes exprimées par le docteur Alvarez ont déjà été vérifiées sur le terrain Je vais vous montrer quelques images de plantes de maïs que nous avons rencontrées ici dans la région de la Sierra Juarez et que nous voudrions savoir si vous avez vu ici en cette image par exemple nous pouvons voir des choses rires cette plante elle elle a une rame par ici et une rame par ici les mille normalement ne sortent ainsi disons une holle et un filote un filote en ce cas sont saliendo 3 filotes sur une seule la hoja sont monstres cette plante nous envoyons à un laboratoire de biotecnologie pour que detecter si tenait ou non tenait de transgénicos et desgraciablement nous vio positif mire plantes comme cette nous avons rencontrées surtout en la rue en un jardin parce que segurement quelqu'un a compré le maïs à la tienda et il va caminant et se le croyait certains maïs et les maïs crecièrent et donc de cette manière est comme se peut produire la contamination à les plantes natifs de maïs en le futur si se deja que ça se prolifera dans les cultivos de nos campesinos à l'heure nous allons avoir de la tienda de maïs parce que notre maïs non va servir c'est preocupant que nous devons faire comment le allons faire une des recommandations que nous sommes donnons est que si nous avons des choses rues en un moment nous voulons quittons la espiga parce que la espiga est-ce qu'il y a le pollen donc nous disons l'eau nous devons être plus vigilants avec nos mille pensées pensez-vous que cela puisse être une stratégie de Monsanto ce qu'elle ne peut pas obtenir légalement c'est-à-dire les cultures légales d'OGM elle l'obtient par la contamination oui on finit par se demander si la contamination n'a pas été intentionnelle si le centre d'origine du maïs est contaminé le reste de la planète peut suivre la contamination profite uniquement à des multinationales comme Monsanto comment a réagi Monsanto à la publication de l'article d'Inacio Chapella sur la contamination mexicaine les coups tordus de Monsanto et le licenciement du professeur de Berkeley c'est signé Jonathan Matthews qui dirige GM Watch un service d'information sur les OGM basé dans le sud de l'Angleterre d'après Jonathan Matthews Ignacio Chapella a été victime d'une campagne lancée sur Agbio World un site pro-OGM la veille de la publication de l'article de Nature une certaine Marie Murphy a posté un e-mail que Agbio World a distribué à des milliers de scientifiques internationaux elle écrit les activistes vont certainement faire courir le bruit que le maïs mexicain a été contaminé par des gènes de maïs OGM dès le lendemain une certaine Andura Shmetacek poste un deuxième e-mail d'abord un activiste avant d'être un scientifique c'est vraiment une campagne de diffamation les deux premiers jours on a d'abord Murphy et Smitacek qui entrent en scène et puis il y a d'autres scientifiques qui réagissent en disant nous devons faire campagne contre cela qu'elles devront inonder Nature d'e-mail en disant que cette étude n'est pas sérieuse j'ai passé beaucoup de temps à chercher qui étaient Smitacek et Murphy en ce qui concerne Smitacek si on regarde les informations techniques en bas de ces e-mails on voit reçu d'eux avec l'adresse du site expéditeur il suffit de la copier et de vérifier sur un annuaire des sites internet et on trouve que le propriétaire c'est l'accompagnement Monsanto de Saint-Louis quant à Mary Murphy elle a laissé quelques indices qui m'ont aussi permis de remonter jusqu'à elle on voit que les e-mails postés par Mary Murphy ont pour adresse bw6.bivwood.com en cherchant on trouve que bivwood.com c'est le nom d'une agence de communication appelée groupe Bivings et parmi ses clients il y a Monsanto des faux scientifiques c'est vraiment des coups tordus oui on peut parler de méthode très sale qui piétine l'éthique la plus élémentaire elle révèle une compagnie qui est prête à tout pour imposer ses produits partout dans le monde y compris à détruire la réputation de tous ceux qui peuvent lui faire obstacle l'accusation de Jonathan Matthews a été reprise par la presse britannique mais Monsanto a préféré l'ignorer tandis qu'elle poursuit son irrésistible ascension la firme défend sa vision d'un monde transgénique censée résoudre le problème de la faim et de l'environnement dans la plus grande harmonie l'expérience pratique démontre clairement que la coexistence entre l'agriculture transgénique et l'agriculture conventionnelle ou biologique est non seulement possible mais qu'elle se passe pacifiquement partout dans le monde imagine un monde que preserve la natureza de l'agriculture 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 qui peut produire plus avec moins agrotéxique sans débrouiller les floues Vous pensez dans le monde transgénique. Une initiative à Monsanto, avec le soutien de l'Association Brasileira de Neutrologie. Le monde transgénique. Il est déjà en marche en Amérique du Sud, où 40 millions d'hectares de soja randeprédie ont été semés en 2007. La conquête a débuté en Argentine dix ans plus tôt, le seul pays à avoir autorisé officiellement les cultures transgéniques. Depuis, les OGM se sont répandus mystérieusement dans les pays voisins, comme le Brésil ou ici le Paraguay. En 2005, le gouvernement paraguayen a finalement légalisé les cultures clandestines pour sauver ses exportations de soja, notamment vers l'Europe, où l'étiquetage des produits OGM est obligatoire. Autant dire que le ministère de l'Agriculture a été placé devant le fait accompli. Nous avons dû autoriser l'utilisation des OGM, car ils étaient entrés, de manière, disons, irrégulière dans notre pays. C'est en comment les semences transgéniques sont entrées dans le pays ? Par le marché noir ou la contrebande ? Non, nous ne parlons pas de marché noir, mais de sacs blancs, parce que ce sont des sacs de semences qui ne présentent aucune inscription officielle. Est-ce que Monsanto a joué un rôle dans cette contrebande de semences ? Il est possible que l'entreprise ait, disons, promu ses variétés, ses semences, et, comme je vous ai dit, le gouvernement a dû réagir a posteriori en validant effectivement un état de fait. Quelle qu'en soit l'origine, la contrebande fut une bonne affaire pour Monsanto. Dès que les cultures furent légalisées, la compagnie a obtenu que les producteurs payent des royalties sur chaque tonne de soja produite, comme au Brésil. Depuis au Paraguay, on déforeste à tour de bras, quitte à expulser par la force les petits paysans qui refusent de céder leur lopin de terre. Jorge Galeano dirige une organisation paysanne qui se bat contre la progression de ce qu'il appelle le désert vert. Nous avons ici un exemple de ce qu'est une culture de soja transgénique. En fait, c'est une monoculture qui détruit tout ce qu'il y a sur son passage. Avant, ici, il y avait des bosquets et tout ce qui fait vivre l'agriculture familiale. Des plantes, des arbres, du manioc, du maïs... Pensez-vous que cette monoculture transgénique peut cohabiter avec les cultures des petits paysans ? Non, nous sommes sûrs que non. Ce sont deux modèles incompatibles qui ne peuvent pas coexister. C'est une guerre silencieuse qui élimine des communautés et des familles paysannes et détruit la biodiversité de la campagne. Elle apporte la mort, la pauvreté, les maladies et anéantit toutes les ressources naturelles qui nous font vivre. Aujourd'hui, partout dans le pays, on arrose de round-up, par avion ou avec des épandeurs conduits par des ouvriers agricoles sans aucune protection. Et on arrose jusqu'aux portes des maisons ou près des cultures vivrières des petits paysans. Chaque année, des récoltes sont détruites et des milliers de personnes contaminées. Comme cette famille, cernée par les OGM de Monsanto. Les parents sont inquiets pour leur fils Pedro qui, chaque jour, doit traverser les champs de soja pour aller vendre des galettes de maïs fabriquées par sa mère. Non, oui. Il ne existe pas de maïs fabriquées par l'éventail, mais ça peut prendre un mès car. Je vois qu'ils sont tellement plus en vie. Et ils sont aussi les femmes pour leur faire dans une personne. Ils ont reçu par le cinquant. Tous les hommes ont reçu par pourquoi ils ont reçu par sa mère. S'ils ne peuvent être pas heureux par la famille. C'est parti. Au Paraguay, 2% de la population détiennent 70% des terres cultivées et avec les OGM, la concentration ne cesse de s'accentuer. Les trois quarts des producteurs de soja sont des étrangers qui placent leur argent dans le nouvel or vert. Avec la crise de la vache folle et l'interdiction des farines animales et plus récemment l'engouement pour les biocarburants, les cours du soja se sont envolés, provoquant une ruée sur les cultures randaprédies. D'après le dernier recensement paraguayen, 100 000 personnes qui chacanaient la campagne pour s'installer dans les bidonvilles des grands centres urbains. La majorité a fui le soja transgénique de Monsanto destiné à nourrir les poules, les vaches et les cochons d'Europe. Je ne l'imite là, le modèle de production de la soja transgénique promuevido par Monsanto, la P.A. Obreco, la Evertine, la empresa multinacional, Tucha y Teya, un vahapu en tout le monde. Le objectif est de la control du aliment, de la production de alimentations, dans le monde. Et comment, à travers la d'implantation de la agriculture sans agriculteurs, on a peut être un destin d'enlèvement à la soberanée alimentaire, que représentait, on a fait un rapport à la vie, on a fait un pas de de la nourriture, mais c'est un peu de la nourriture. Nous nous devons être envers la soberané, nous devons être envers la Russie-Bretagne, nous devons le defender notre communauté, Et j'ajoute que le combat de ces familles pour leur survie nous concerne tous. En 2007, Monsanto employait 18 000 salariés dans une cinquantaine de pays. Tandis qu'à la bourse, le cours de ses actions ne cessait de grimper, ses bénéfices ont atteint un milliard de dollars. Parmi ses actionnaires, on compte des fonds de pension, des banques, mais aussi des centaines de milliers de petits porteurs. Nous apprécions votre insistance à demander une interview, mais nous avons eu plusieurs conversations internes et nous n'avons pas changé notre position. Nous n'avons aucune raison de participer à votre documentaire, car nous suspectons que cela ne sera pas positif pour nous. Donc, vous savez... ... 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